... De façon absolument hallucinante, la société Renault, à laquelle il incombe légalement de justifier un par un les faits sur lesquels la mesure de licenciement est envisagée, s'est contenté de lire un papier sans improviser un seul mot et a fortiori sans engager le moindre dialogue. M. Tenenbaum est accusé sur la base d'une lettre anonyme, que deuxièmement, cette lettre anonyme indiquerait au conditionnel, de façon indirecte et implicite, selon les propres mots de la direction de Renault, que M. Tenenbaum aurait reçu des pots de vin et aurait commis des actes contraires à l'éthique. Quel pot de vin ? Combien ? Où ? Comment ? Par qui ? Quels actes contraires à l'éthique ? Il n'a été répondu par la direction de Renault à aucune de ces questions. ...